Comment survivre avec l'AAH ? Oui, je dis bien survivre parce que j'aurais pu dire comment vivre avec l'allocation adulte handicapé, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre avec 800 euros par mois ? Alors, déjà, c'est compliqué. Enfin, le parcours est long et fastidieux avant d'obtenir cette allocation. Moi, j'ai dû me battre au temps où ma mère était en vie, elle m'avait aidée à construire ce dossier. De toute façon, à chaque fois qu'on fait une démarche au prix de l'NDVH, très souvent, c'est refusé. On ne comprend pas pourquoi. Par exemple, première demande pour avoir le carton de stationnement pour adulte handicapé, pour handicapé, refusé. Attendez, j'ai la sclose en plaques. Ah non, mais ça ne suffit pas. Il faut démontrer que votre périmètre de marche est limité à 200 mètres. Enfin, je ne sais plus quoi. Donc, il faut vraiment que ça corresponde aux critères demandés dans les textes. D'accord ? Donc, ça, une fois qu'on a compris ça, après, on fait attention. La demande pour la carte prioritaire, c'est pareil. La demande après pour obtenir la hache, il faut soit avoir un taux d'incapacité supérieur à 79%, soit démontrer une incapacité à avoir un travail. Enfin, je ne sais plus, bref. Je l'ai obtenu et quand j'ai eu, je crois que c'est ça, je ne sais plus trop, parce que je ne perds pas la mémoire. Quand j'ai eu la carte d'amalité en même temps, donc, ils m'ont accordé aussi, forcément, parce que je n'ai jamais pu travailler à cause de cette fatigue chronique. Là, mais se battre pour avoir 800 euros par mois, on préférerait gagner au loto. Je vous le dis tout de suite. Bref. Ok. Alors, comment on vit avec si peu par mois ? Alors, vous allez me dire, ben, tu trouves quelqu'un et puis tu te mets avec lui et puis, comme ça, vous allez doubler votre salaire. Il faut espérer que lui, il gagne bien sa vie parce que, eh ben non, parce que si tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est 800 euros, tu n'as plus droit. Alors, alors, j'ai envie de dire, mais quand on se met en couple, on n'a plus de ce qu'on veut en plaques ? Non. Et pourtant, alors, voilà, c'est en cours en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des projets de loi pour changer tout ça. Et ce serait plus juste parce qu'il n'y a pas de raison que si tu te maries, que tu sois, comment dire, c'est ton mari qui doit te prendre en charge, quoi, financièrement. Voilà, donc, c'est déjà pas beaucoup, mais en plus, on risque de le perdre. Et moi qui veux peut-être envisager un emploi en tant qu'entrepreneur, je sais que dès que j'ai gagné de l'argent, je risque de perdre cette âge. Alors, j'ai dit, ouais, non, attends, si je veux gagner de l'argent grâce à un boulot en ligne, il faut absolument que je touche au moins 1 000 ou 1 500 euros, voire plus. Sinon, ce n'est pas la peine. Je reste chez moi, rien foutre, et je touche mes 802 euros. Sauf que la mentalité n'est pas la même, tu vois. Parce que ce n'est pas un revenu que tu as, c'est une allogation. Et à un moment donné, on se dit, enfin, sa valeur, comment dire, tu ne peux pas te respecter si tu... C'est difficile quand même, je ne sais pas, psychologiquement, de se dire, on est assisté, assisté de l'État. Voilà, c'est dur, quoi, c'est dur. Et voilà, bref, donc, comment on vit avec 802 euros par mois ? C'est difficile, parce que, au moins de l'achat, tu fais attention. Et là, bon, je l'achète de vivre avec mon père, donc mon père me dit, t'en fiches, moi, je peux tout payer. Et non, parce que moi, je suis ta curatrice, et vis-à-vis du juge, je n'ai pas le droit de m'acheter quoi que ce soit pour moi. C'est ce que j'achète pour moi, par exemple, je suis acheté de coiffeur, j'ai payé avec ma carte. Et ce n'est pas à mon père de me payer une coiffeur, de toute façon, ok ? Voilà, donc après, c'est sûr que, comme on mange ensemble, c'est lui qui fait les courses, c'est avec sa carte bancaire que je paye les courses. Donc, voilà, c'est sûr que quand il ne sera plus en vie, ça sera beaucoup plus difficile pour moi de vivre avec mes 802 euros par mois. J'espère que d'ici là, je vais trouver un moyen de gagner ma vie. Voilà, donc, bon, je ne vais pas cracher sur la soupe, parce que, avant d'être reconnue handicapée, de savoir que j'avais la sclose en plein, j'étais bénéficiaire du RMI. Et je me souviens, à l'époque, mon fiancé qui me disait, tous les gens qui ont un RMI, on devrait les obliger à travailler. Je me suis dit, mais tu crois qu'ils sont au RMI par plaisir ? Pour moi, à l'époque, on m'avait dit, il faut être au RMI pour avoir le droit à une aide, pour pouvoir faire un stage de bureautique, une formation, bref. C'est comme ça que je me suis retrouvée au RMI. Mais, hormis les quelques personnes qui profitent de ce système, ce n'est pas appréciable, quoi, je veux dire, OK ? On veut se sentir utile, voilà, et ne pas avoir de travail, ne pas avoir de salaire qui tombe à la fin du mois. Ce n'est pas juste un problème financier, c'est aussi, tu dire, ma vie sert à quelque chose, quoi. Voilà, donc, le statut d'handicapé n'est pas simple, et on n'a pas envie de pleurer sur notre sort. Et d'autre côté, il faut bien voir que c'est une aide qu'on nous offre, mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas une vie, quoi. Il faudrait que je parlais de survie, de survivre avec la hache, parce qu'on ne vit pas avec la hache. Et à un moment donné, ça peut être une aide, temporaire, mais dans sa tête, moi, je n'ai pas envie de rester toute ma vie sous la hache. Donc, le jour où j'aurai à payer des impôts, je serai contente. C'est fou, hein, mais l'on qui disait, attends, tu vas payer des impôts. Ma mère me disait, si tu acceptes une aide de ton oncle, tu vas devoir, tu n'as pas ton âge, tu vas devoir payer des impôts. Je dis, je serai contente de ne pas de la hache, si je peux gagner, c'est comme si tu me disais, je vais refuser de mon gain de mon loto, parce que je ne fais pas de la hache. D'accord, on s'est battu pour l'avoir, mais voilà, moi, je la laisse volontiers avec quelqu'un d'autre, si je peux gagner ma vie, confortablement, et voilà. Parce que, handicapé, c'est une chose, mais en plus, un handicapé sans les moyens financiers pour vivre, c'est autre chose, enfin, c'est pire, bref. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans la vidéo ci-dessous, si vous aussi, vous vivez avec la hache. Et que pensez-vous de cette réglementation, qu'on espère tous arriver un jour, qui sera que l'on pourra cumuler son âge et le salaire de son compagnon ou sa compagne. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada